C'est parti pour une heure de promenade. Ces vacanciers ont loué une embarcation, une activité très prisée sur le lac d'Annecy. Tout autour du lac, on a des bouées jaunes qui sont toutes à 300 mètres du bord. Ça fait tout le tour du lac. A l'intérieur, c'est une zone de baignade. Les bateaux à moteur n'ont pas le droit de naviguer. Et tous les clients ont droit aux consignes de sécurité. Des règles que tous les usagers du lac ne connaissent pas forcément. En paddle, les gilets sont obligatoires. Maintenant, avec les paddles gonflables, beaucoup de gens ont leur propre paddle. Et voilà, c'est vrai qu'après, ces gens, ils ne connaissent pas forcément toutes les règles en venant tout seuls sur le lac. Alors, toute la journée, les pompiers veillent. Deux plongeurs sont équipés pour le sauvetage, mais ils mènent aussi des missions de prévention. A tout hasard, vous avez les gilets, je vois ? Normalement, il faudrait les mettre. Par sécurité, ça serait bien de les mettre, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Les gens ont le gilet avec eux. Mais ils ne le portent pas. Et comme l'eau, il y a une différence de température entre l'eau chaude et l'eau froide, les personnes tombent à l'eau. Et s'ils sont éloignés de leur paddle, ne peuvent pas aller récupérer leur gilet pour s'équiper. Donc ça peut être dangereux. Ils se tiennent prêts à intervenir à tout moment. Car même si elles ont un petit goût de liberté, toutes ces activités nautiques comportent aussi leur danger. Ça peut être une noyade, un accident de congé, une collision entre bateaux ou des personnes qui sautent une certaine hauteur. On a un téléphone, on a une obliquette, on est alerté et tout de suite, on va très vite sur les lieux d'intervention. Sur nos lacs, la météo peut changer rapidement. Il peut y avoir du vent. C'est pour ça que nos lacs sont équipés de phares. Et la fréquentation du lac peut devenir dangereuse parce que le lac peut vite avoir des vagues, on peut vite ne plus être maître de son embarcation, surtout quand ce sont des petites embarcations gonflables. Beaucoup de pédagogie pour éviter le pire. Depuis le début de la saison estivale, on déplore déjà deux noyades dans le lac d'Annecy.